Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube où je vais vous parler de la différence entre différents métiers dont vous avez peut-être entendu parler. Donc le métier de travel planner qui est un métier relativement nouveau mais pour lequel j'avais déjà fait une vidéo sur cette chaîne YouTube et le métier de travel designer qu'on peut aussi retrouver sous le terme de chef de produit, d'organisateur de voyage, où là on a plutôt une dimension de groupe. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer la différence parce qu'à mon sens, c'est important. Si vous voulez demain travailler dans le tourisme, si vous envisagez de faire une reconversion ou du moins d'exercer le métier de travel planner ou de travel designer en complément de votre job actuel, c'est vraiment important de connaître la différence entre ces deux métiers, de connaître à quoi ça correspond et comment vous allez pouvoir l'exercer. Alors le premier métier dont je vais vous parler, c'est celui de travel planner. Donc pour rappel, j'ai déjà fait une vidéo. Donc rapidement, le travel planner, c'est un terme américain qui désigne la planification de voyage. Travel planner, rien de bien sorcier là-dedans, vous me direz. Eh bien si, c'est un métier à part entière. C'est un métier qui nécessite d'avoir des connaissances sur le secteur du tourisme, des connaissances sur des destinations, des connaissances sur des activités. C'est un métier qu'il faut exercer de façon professionnelle parce que demain, quand vous l'exercez en indépendant, en freelance ou en auto-entrepreneur, vous allez vous adresser à des clients qui vont vous payer pour un service et il faut que ce soit professionnel. C'est un métier pour lequel il nécessite de se former, que ce soit par des formations qui peuvent exister comme celles que je propose ou des formations en autodidacte. C'est hyper important parce que comme dans tout le secteur d'activité, eh bien il y a des particularités dans le métier avec les différents acteurs existants, avec la réglementation. Et croyez-moi, il y a pas mal de choses à savoir dans le secteur du tourisme. Je le sais parce que je suis moi-même tombée là-dedans il y a cinq ans, quand j'ai voulu organiser mes premiers séjours détente et détox en tant que naturopathe. L'idée, c'était de créer des parenthèses bien-être pour, on va dire, remettre un peu, enfin aider les gens à reprendre leur vie en main. Eh bien en fait, je ne savais pas qu'il y avait une réglementation dans le secteur du tourisme. Quand on vend un séjour, ça va être par exemple l'hébergement, les activités et les repas. C'est un séjour, ce qu'on appelle un forfait, c'est le terme légal. Eh bien en fait, il faut passer par une agence de voyage ou avoir soi-même un agrément tourisme. Ça protège les clients. Comme je vous le disais tout à l'heure, ça c'est aussi une vidéo que j'ai postée sur ma chaîne. Donc voilà, ça je ne savais pas forcément, je ne savais même pas du tout que ça existait avant de me lancer. Et c'est normal en fait, je ne travaillais pas dans le tourisme. Et donc j'ai dû apprendre par moi-même, par plein de choses. Je ferai peut-être une prochaine vidéo pour expliquer comment je me suis formée au métier de travel designer. Comment j'ai créé ma marketplace, mon agence de voyage, en bref. Aujourd'hui, je suis une professionnelle du tourisme. J'ai eu mon agrément en tourisme qui est délivré par Atout France en 2020, juste avant le Covid. Et donc du coup, j'ai exercé le métier d'agent de voyage de façon indépendante, rattaché à aucun réseau, donc totalement en solo pendant trois ans. Donc c'est hyper important à mon sens de se former. Il ne suffit pas de savoir organiser des séjours pour soi ou l'avoir fait pour des potes ou d'avoir organisé, je ne sais pas, un enterrement de vie de jeune fille ou voilà. Pour, on va dire, proposer ses services comme travel planner, je pense que ça nécessite quand même un peu plus d'expérience, de compétence. Alors sur le métier, mais pas que. Organiser un séjour pour beaucoup de personnes, ce n'est pas non plus extrêmement compliqué. Voilà, ça c'est un métier qui s'apprend. On peut l'apprendre en autodidacte. Moi, c'est ce que j'ai fait. Alors de plein de façons différentes, je reviendrai plus tard dans une autre vidéo. Mais voilà, il n'y a rien de sorcier. Tout métier peut être appris en autodidacte. Surtout avec Internet, on a accès à plein d'informations gratuites. Il est également possible de faire des formations. Par contre, quand on devient travel planner indépendant, on devient indépendant. Donc on devient, voilà, on travaille pour soi-même. Donc c'est-à-dire que on va, ce n'est pas comme en entreprise où en fait, vous avez votre poste et en fait, on vous dit comment faire votre travail, quoi faire. On contrôle si ça va. On vous forme aussi, d'ailleurs, on vous accompagne. Quand vous êtes à votre compte en tant qu'indépendant, vous allez devoir gérer la relation avec vos clients. Vous allez devoir gérer la vente. Vous allez devoir gérer la communication, la facturation, la comptabilité, définir un prix, se challenger, avoir le bon mindset. Il y a tellement de choses en fait auxquelles on ne pense pas forcément avant de se lancer. D'autant plus quand on se lance en auto-entreprise, parce que créer une auto-entreprise, je veux dire, est rien de plus facile en France. Enfin, en tout cas, dans l'entreprenariat, créer une auto-entreprise, vous allez sur le site URSAF, ça prend deux ou trois minutes. Rien à voir avec le fait de créer une entreprise. Donc, je pense à une SARL ou une SS, que ce soit en version groupe ou en version même individuelle, où là, en fait, vous allez devoir passer par la création d'un business plan, par la réduction de statut, qui peut représenter d'ailleurs un coût si vous passez par un juriste ou par un expert comptable. Ça coûte facilement entre 1000 et 1500 euros. Ça veut dire que c'est vachement plus simple aujourd'hui en France de créer une boîte avec un statut d'auto-entreprise, clairement. Mais ce n'est pas parce qu'on crée une boîte facilement que, pour autant, on devient directement entrepreneur. Entrepreneur, à mon sens, c'est plus un état d'esprit et c'est un métier, en fait, pour lequel ça nécessite aussi de se former ou du moins de se faire accompagner. Ça nécessite d'avoir un certain état d'esprit, une certaine façon de faire. Alors, en termes de qualité, il faut savoir être autonome, il faut savoir être indépendant, il faut savoir faire les choses par soi-même, il faut savoir se mettre un coup de pied au cul. Quand, parfois, je sais qu'il y a des personnes qui ont un petit peu du mal à travailler sous l'eau à se lever le matin, c'est pas mon cas, je me lève trop tôt. Mais voilà, il faut savoir s'arrêter de travailler aussi. Tout ça, c'est un état d'esprit lié à l'entrepreneuriat. Il faut savoir aller, il ne faut pas avoir peur de décrocher son téléphone, il ne faut pas avoir peur non plus de répondre, d'aller prospecter, de plein de façons différentes. De savoir pousser des portes parfois, d'établir un relationnel avec différents types de personnes. Parfois, on a besoin d'aller chercher de l'argent. Enfin, voilà. Bref. Ce n'est pas parce qu'on crée une auto-entreprise qu'on devient systématique. Enfin, tout de suite, entrepreneur, ça s'apprend. Et encore une fois, c'est quelque chose qu'il est possible de faire complètement en solo. Ça prendra le temps que ça prendra. Mais au final, tout le monde finit par y arriver. Il y a des formations qui permettent, et des accompagnements ou des coachings qui permettent d'accélérer les choses. C'est sûr que c'est comme quand vous apprenez, je ne sais pas moi, demain, vous voulez apprendre à monter votre cuisine. Si vous ne l'avez jamais fait, si vous n'avez pas suivi de formation pour apprendre à monter une cuisine, je ne sais pas. En fait, forcément, vous n'avez pas les bons outils. Vous ne savez même pas quels outils il faut utiliser. Évidemment, ça va vous prendre un diplôme. C'est pareil si demain, vous devez créer un site internet. Il y a beau avoir plein de solutions qui existent aujourd'hui avec internet, tout semble facile, mais ça reste quand même un métier. Je pense au web, parce que moi, j'ai créé mon premier blog, c'était en 2017. C'était un blog de cuisine, ça s'appelait La Saison en Cuisine. Je l'ai fait sous WordPress. En plus, au début, je n'avais même pas acheté le bon nombre de domaines. Finalement, six mois après, j'ai dû recommencer. En fait, ça m'a pris dix fois plus de temps qu'aujourd'hui. Maintenant, j'ai créé, je ne sais pas, peut-être cinq ou six sites internet différents. Donc, j'ai cette expérience qui fait qu'aujourd'hui, je vais forcément plus vite et je me suis formée. Je me suis formée en autodidacte, j'ai payé des formations pour le faire parce que je me suis rendu compte qu'avec une formation, ça va plus vite. Bref, revenons-en au cœur du sujet, qui est le métier de travel planner. Donc, le métier de travel planner, ça consiste à organiser un séjour, un itinéraire de séjour sur mesure. Ça ne consiste pas dans la réservation des activités à la place du client. D'accord ? Ça, ce n'est pas possible. C'est interdit de le faire. Il faut un statut d'agent de voyage. Donc, finalement, une personne, moi, j'ai un client qui m'a appelé Thibaut pour organiser un séjour à surprise avec sa compagne. Eh bien, en fait, on a fait une étude de ses besoins. Voilà, quelle est la destination ? Quelles sont les destinations qui l'intéressent ? Quelles sont les activités qu'ils ont envie de faire ? Quels sont leurs budgets ? Enfin bref, il y a tout un tas de questions. C'est ce qu'on appelle l'étude des besoins en vente. On fait une étude des besoins. Je lui propose des itinéraires avec certaines activités. S'il est OK, je crée un carnet de voyage que je lui envoie. Et pour ça, moi, je suis payée en tant que consultante. Enfin, c'est une prestation de conseil en organisation de séjour. Ce n'est pas une organisation de séjour. Et c'est encore moins une intermédiation en réservation de voyage. Ça, c'est interdit si vous n'avez pas d'immatriculation tourisme. C'est interdit aussi de venir, voilà, prendre la carte bleue de son client. Je ne sais pas comment des gens peuvent le faire. Donner leurs coordonnées bancaires à quelqu'un. Mais bon, bref, si c'est ta mère, ce n'est pas un problème. Donc ça, c'est interdit. Il est possible, évidemment, de collaborer avec une agence de voyage. Moi, c'est ce que je fais avec certaines agences de voyage qui sont partenaires, qui sont dans mon réseau privilégié. Parfois, j'ai des clients qui n'ont pas envie de s'embêter à faire les paiements par eux-mêmes parce qu'évidemment, le travel planner va remettre un carnet de voyage en mettant, tiens, sur telle étape de ton voyage, tu peux trouver tel hôtel, tu peux trouver telle activité, tel resto, etc. Il ne va pas réserver à la place du client. Donc c'est au client de le faire. Il y a des clients qui n'ont pas forcément envie de se prendre la tête et qui passent par un travel planner parce qu'en agence, c'est un peu compliqué parfois d'avoir du sur-mesure. Du moins, ce n'est pas possible dans toutes les agences. Beaucoup d'agences revendent des séjours sur brochure. Évidemment, chacun son métier. Organiser un séjour sur mesure, ça prend du temps. Ça prend énormément de temps. Sachant que dans le tourisme, il n'y a pas des marges énormes. Et clairement, c'est la raison pour laquelle les agences de voyage, pour coutume, en tout cas, ça fonctionnait comme ça, de revendre des séjours qui étaient préalablement organisés par des voyagistes, qu'on appelle aussi des tours opérateurs. Du coup, moi, j'ai certains clients qui n'ont pas envie de se prendre la tête, qui veulent faire un seul paiement ou un compte et un paiement, qui n'ont pas envie de gérer la relation avec les prestataires. Pour le coup, je fais la commercialisation du séjour par le biais d'une agence partenaire. Le travel designer a un métier différent de celui de travel planner. Travel planner, on est vraiment purement sur du sur-mesure. Le travel designer va plutôt, quant à lui ou quant à elle, créer un concept de séjour. Ça peut être le cas des retraites de yoga, du séjour détox, des séjours, par exemple, bivouac ou du séjour bushcraft, du séjour autour de la gastronomie. Là, en fait, on va venir créer un concept. On va venir créer vraiment tout un voyage. Alors, ça peut s'adresser majoritairement, ça s'adresse quand même à des groupes, mais ça peut aussi être des séjours qui s'adressent à des individuels. Par exemple, j'ai une de mes partenaires, Karine, qui est naturopathe, qui a créé un concept de séjour, donc autour du séjour de jeûne et de la randonnée et du bien-être. Pour le coup, elle vend aussi ce séjour en format individuel pour des clients. Donc là, on n'est pas sur du sur-mesure. Il y a déjà un programme établi. Il y a déjà des hébergements qui sont choisis. Il y a déjà toutes les activités qui sont conçues, les repas. Voilà, tout est packagé, en fait. Et ça, c'est du travel design. Donc, on va venir designer un concept de séjour. Donc voilà, il y a deux métiers vraiment différents. Le travel planner, on est plutôt sur du sur-mesure. Et le travel design, on est plutôt sur du séjour pré-packagé. Donc, c'est deux approches, deux attentes différentes. On peut très bien imaginer quelqu'un qui veuille un séjour sur-mesure parce qu'en fait, il veut, je ne sais pas moi, aller découvrir de telle façon, telle destination. Et quelqu'un d'autre qui voudrait plutôt un séjour déjà packagé parce que la personne a besoin de savoir en amont ce qu'elle va faire pendant le séjour. C'est un petit peu deux besoins différents. Donc, j'espère que c'est clair pour vous. Si jamais vous avez des questions sur ces deux métiers, n'hésitez pas à venir me contacter sur Instagram. Donc, c'est sur le compte Nouvelles Impulsions. Sachez aussi que je lance un podcast en janvier 2023. Donc, peut-être qu'au moment où vous verrez cette vidéo, le podcast sera déjà lancé. C'est un podcast autour du voyage, de la reconversion, du changement de vie. C'est vraiment génial parce que je viens donner la parole et échanger avec des personnes qui ont fait du voyage leur quotidien à travers leur métier ou leur lifestyle. Ça peut être, par exemple, des entrepreneurs qui ont créé un concept, une agence, quelque chose en tourisme, de plus ou moins novateur. Ça va être aussi des entrepreneurs qui travaillent en tourisme depuis peut-être un peu plus longtemps que le Covid. Ça va être aussi des aventuriers, des voyageurs, des blogueurs, mais également des personnes qui sont, par exemple, digital nomades et qui ont fait du voyage leur lifestyle, leur style de vie, c'est-à-dire qui, grâce à leur métier, peuvent voyager relativement souvent. Ça peut être, par exemple, une professeure de yoga qui voyage six mois dans l'année. Ça peut être également quelqu'un qui est consultant et qui voyage, pareil, la moitié de l'année. Voilà. L'idée, en fait, avec ce podcast, c'est de venir, en fait, vous inspirer avec des profils de personnes qui ont fait... Alors, souvent, c'est des reconversions dans la majorité de mes invités, c'est le cas. Des personnes qui ont changé de voie, voilà, entre 30, 40, voire 50 ans. Et c'est de venir vous inspirer, vous montrer différents métiers qui existent dans le tourisme. Parce qu'en fait, dans le tourisme, il n'y a pas juste les agents de voyage et les blogueurs. Il y a plein de métiers qui existent. Il y a plein aussi de façons de créer des voyages, de travailler dans le tourisme, de proposer, voilà, des services plus ou moins novateurs. Ça peut être quelqu'un qui a créé un podcast, quelqu'un qui a créé une plateforme, quelqu'un qui a créé une agence, voilà, qui organise des séchères spécifiques, qui a créé un site ou un blog. Voilà. Il y a vraiment plein de profils différents des hommes, des femmes. Voilà. Donc, j'espère que ce podcast vous plaira. Il sera disponible, donc, à partir de janvier 2023 sur toutes les plateformes d'écoute. Donc, oui, j'imagine Spotify, Deezer, Apple Podcast. Si vous avez la même question, rendez-vous sur Insta. Vous avez aussi toutes les informations sur les formations que je propose directement sur mon site, donc happytrek.fr. C'est le site de mon agence, enfin, de mon ancien agent de voyage, parce qu'aujourd'hui, je n'ai plus le statut d'agence de voyage. C'est le site sur lequel je partage mes articles de blog, donc sur le voyage, sur les métiers du tourisme. Je partage également mon activité de travel planner et de travel designer. Donc, maintenant, vous savez ce que c'est, la différence. Voilà. Je partage toutes mes actus et mes programmes d'accompagnement et de formation. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous voyez, c'est une vidéo qui n'est pas préparée. Une vidéo qui est nature peinture. Et j'espère, voilà, qu'elle aura pu répondre à certaines questions que vous posez. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très vite sur YouTube.